L'expérience poétique a été pour moi une chose extrêmement importante, révélatrice d'un autre monde. Ce n'est pas du tout l'émotion qu'on éprouve à lire un poème, c'est autre chose que je vise. C'est le fait de vivre certains moments privilégiés dans lesquels on entrevoit ce qu'il y a en dehors de l'enveloppe du monde. Une déchirure se fait et on entrevoit un autre monde qui n'est peut-être qu'un autre étage de l'esprit mais qu'on ressent comme autre. C'est alors que je vais écrire le journal de l'analogiste que beaucoup considèrent comme une de mes oeuvres les plus importantes, sinon la plus importante. C'est une vaste entreprise d'explications ou plutôt d'expérimentations. Ce sont des explications à partir d'expériences poétiques. Mais je vais vous raconter comme tout a commencé d'une façon très simple. J'étais en voyage en Suisse avec Albert Lillard et passant en auto sur une route suisse, j'ai aperçu tout à coup un chien qui gardait le seuil d'un chalet suisse. Et ce chien m'est apparu tout à coup comme l'archétype du chien. N'est-ce pas, il était là posé avec ses pattes, les pattes de devant étendues devant lui, dans l'attitude classique du quadruped au repos et gardant le seuil de cette maison très typique aussi avec ses rongées de pélargonium et avec pour fond une immense montagne. J'ai failli demander à mon compagnon de s'arrêter et j'ai bien fait de ne pas le faire car je crois que l'instantanéité est pour beaucoup dans le caractère de révélation de l'image que j'ai eu de ce chien. Quoi qu'il en soit, ce chien m'est apparu comme le type de tous les chiens que j'avais déjà rencontrés dans ce monde, depuis les premiers chiens de mon premier livre de lecture jusqu'à tous ceux que j'avais pu rencontrer. Et j'ai parlé, peut-être anticipativement, j'ai parlé aussitôt dans les notes que je prenais d'une poésie de l'exemplarité. Le même soir, à l'hôtel, j'ai voulu débarrasser un fauteuil d'un manchon qui s'y trouvait. Ce manchon était un chien. Quelques instants après, j'ai dit à Albert Lillard, mais regarde donc cette femme, regarde donc sa chevelure, on dirait une fourrure. Et mon plaisir qui était grand de voir ses cheveux dressés en casque qui avaient l'apparence d'une fourrure, fut plus grand encore quand en approchant, je me suis rendu compte qu'il s'agissait vraiment d'une fourrure. Aussitôt, prolongeant le plaisir, je me suis mise à essayer de regarder la fourrure dans la chevelure, la chevelure dans la fourrure. Je faisais fonctionner l'analogie, comme je le faisais d'ailleurs depuis l'enfant. C'est là qu'on trouve la poésie dans la vie et non pas dans le poème. Voilà, voilà. Et alors, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, j'ai ennuyé tous mes amis en leur parlant de mes recherches et en leur posant ce problème. Comment peut-on être projeté dans la poésie, à la fois par l'apparence les plus convenues des choses, le chien archétype, et par celle qui s'en éloigne le plus, par la duplicité des apparences. Cette duplicité des apparences, qui fascinait tant Suzanne Lillard dans le spectacle de la vie, il était fatal qu'un jour ou l'autre, elle la rencontre dans l'art. Et tout spécialement dans les trompe-l'œil, ces pièges savamment orchestrés pour nous tromper, mais surtout, sans doute, aussitôt après, pour nous détromper. Le tableau qui a tout déclenché est une nature morte d'Adriane van der Stelt, des fleurs derrière un rideau bleu. Je demeurais longtemps en arrêt, devant l'azur délectable du rideau de satin à large pli, qui se projetant devant la guirlande de fleurs d'Adriane van der Stelt, était comme renvoyé au dehors du tableau. Je jouais de ce rideau. Je m'amusais tantôt à le croire vrai, véritable, à me prêter donc au trompe-l'œil, tantôt à m'y refuser et à voir dans ce rideau une simple tâche bleue appliquée par le peintre sur sa toile. Cette sorte de va-et-vient de mon attention entre le vrai et le faux, cette espèce de vacillation, me fascinait à tel point que je jetais à la hâte quelques notes sur mon catalogue de l'exposition. Et ces notes me servirent depuis. Elles constituent la base de ma théorie du trompe-l'œil et de l'analogie dans le journal de l'analogiste. Ma première et plus importante constatation était que le trompe-l'œil ne trompait personne. Il détrompait. Ce n'était qu'au moment où on se rendait compte qu'il était faux, au moment où je me rendais compte que le rideau n'était qu'une peinture astucieuse, que le plaisir commençait. Et que je me remettais inexplicablement à revoir dans cette peinture tantôt un vrai rideau, tantôt une simple fiction, jouant de ces deux états et de l'insécurité délicieuse où ce jeu me mettait. On était vraiment très, comment dirais-je, très longtemps induits en erreur par la peinture en trompe-l'œil. On ne se rendait compte de sa fausseté qu'au moment où on avait le nez dessus. Aussitôt, inexplicablement, on s'appliquait à recoller les deux apparences dissociées, à les mêler à nouveau, à les fondre pour obtenir cet effet de double, cet effet de trouble dans la sensation. Dès ce moment, je tenais la preuve que le plaisir du trompe-l'œil n'est pas un simple plaisir visuel ni même un plaisir de virtuosité, mais un plaisir métaphysique, celui de faire entrer les objets de nos contemplations dans une combinaison d'analogies. J'allais voir bientôt que c'était le propre de l'entreprise poétique tout entière et même de l'art lorsqu'il vise à la poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada